Nous allons ouvrir nos Bibles dans, on va lire trois textes. D'abord Osée, Osée chapitre 6 verset 6. Nous lirons aussi 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 5 et 2 Timothée chapitre 4 verset 8 qui est le passage d'où est parti notre enseignement. Osée chapitre 6 verset 6, 2 Timothée chapitre 3 du premier au cinquième verset et puis 1 Timothée chapitre 4 verset 8. Lisons Osée chapitre 6 verset 6. Je lis le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit Car j'aime la piété et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Car j'aime la piété, dit l'éternel, et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. J'aime la piété puisque les sacrifices, dit le Seigneur. Allons maintenant dans 2 Timothée. On va faire 2 Timothée puis nous allons rentrer dans 1 Timothée. 2 Timothée chapitre 3. Lisons du premier au cinquième verset. Sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens des biens, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Verset 5. Ayant l'apparence soulignée, ayant l'apparence de la piété, mais réniant ce qui en fait la force, ayant l'apparence de la piété, mais réniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Rentrons maintenant dans Intimauté chapitre 4, verset 8. La Bible déclare, Intimauté 4, verset 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. L'exercice de la piété. Durant les trois premières sessions, nous avons eu le grand point qui a introduit cet enseignement. Nous avons vu les buts de cet enseignement. Pourquoi Dieu voulait que nous apprenions ces choses. Tout le monde a dit qu'il n'y a pas d'exercice de la piété. Tout le monde a dit qu'il n'y a pas d'exercice de la piété. Nous abordons un autre point que nous avons appelé la définition des principaux concepts. La définition des principaux concepts de cet enseignement. Nous allons commencer cela. On a déjà commencé un peu lors de la session passée. Avant de définir la piété exactement, nous avons dit que la piété n'est pas. On avait balancé un petit extrait. C'est-à-dire que la piété n'est pas. C'est-à-dire que tout le monde a dit qu'il n'y a pas d'exercice de l'exercice de l'exercice de l'exercice de l'exercice de l'exercice. C'est-à-dire que la piété n'est pas. L'apparence extérieure, la piété n'a rien à voir avec l'extérieur seulement. Mais la piété, ça a quelque chose à voir avec l'intérieur. Qui doit influencer l'extérieur? Donc, l'extérieur ayant l'apparence simplement de la piété sans influence de l'intérieur, c'est de l'hypocrisie. Depuis, il n'y a pas de qualité de l'exercice de l'exercice de l'exercice. Dans quelque part, vraiment, il n'y a pas de point. 名zont n'y a pas d'expiration. Dans les narcotisatifs, dans les narcot�s de l'exercice de l'exercice de l'exercice de l'exercice de l'exercice de l'exercice, C'est de l'hypocrisie. La piété, ça part de l'intérieur. L'homme intérieur doit changer. On le verra un peu plus loin. L'homme intérieur. Quand l'homme intérieur s'exerce à la piété, quand l'homme intérieur a été influencé par Christ, quand l'homme intérieur a été impacté par Christ, c'est alors qu'il va aussi influencer l'extérieur. Donc, une apparence, simplement, ce n'est pas ça la piété. Il n'y a pas de l'hôpital. Il n'y a pas de l'hôpital. Je parle de nos soeurs. Jamais, on mouna ta genou na ye. Kouba nana moto, tin ase, ase kouvra, ka très bien, soko tel oubi, eh, yengou ouya, kata oukende kouvante, ouzou mou na ye, vwema yin bon aparence. Moukoumouna na sak na ye, ase a ka na ba bilamba na ye, amili bon andam moundambo. Wanatanga bimi na balaba, la na kartye bon mouna ke bongo. Mezana bi, si ka moukoua kenda ga ye, moukoua ebi a chanjaka bilamba, kou nanda ko maka, ko salam maka mou vwema, eh, excusez mou le terme, kom inu strip tizeuz. Ozou mouna, nanda ko, na kartye, ba mouna ko la takamalamou. Oh, c'est une fille exemplaire. Tal nenga la takabiyen. Meziko, kenda ka wane, si ka bato na kartye, ba mouna ka ote, si ka ba paran, ba mouna ka yote. Ozou mouna, oh, soki katina yo, ebon mouna, katina yo eza lihi, malamu, eko influence li banda ha, na yo. Yang mouna, barobaka mouna nzambe, se vre bilamba ozo lata, eza nangon liye na kibou nzambete. Me, soki oza mouna nzambe ya solo, okondimate, o lata, nan denge moko o skandalize, ba tomo susu. Ozo mouna, paske katina yo, soki eza malamu, katina yo, soki echanja, soki bon nzambe ya solo, eza li na katina yo, dan go lati o koloba, eh, nan za libre ya go lati na ngan jupe, a moukouse ezo lakse moupende, nan za libre, ngan an tanke mouna, moubali nan lati na ngan lokola, soki nengenini, me, elate li hoyo, se vre k su libre de mabie kom je veu, me, tan go eza kon skandalize bat, tan go eza kon ma pierda choppon pon abate, paske biblé lobi, oza libre, me yéba ya go liberté na yo, soki e kom mi pierda choppon pon abate, feble, e kom mi pierda choppon pon abate, omo susu, e komi ma be, ozo mouna, si kou moutou na katina yo, a chanja, a bon wana, eko influencé li bandha, asana ti na te baye, eko sae kebidambo la teta ma be, yémo a mouna kara no, nasa kamen mo nan zambé, je peux pas m'habiller kom se, j'ai m'habiller décemment, mais si tu t'habilles décemment, sans que l'intérieur eza la malamou, c'est deli, de l'hypocrisie, ozo mouna, soki, olo bakaloko la, olo bakaloko a sango, yo sogo zo lo baba, e, yémo oyo kouze ya, 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 ya cardinal mo sengo tonini, a lo baka vremmande tazo go célébré mes, ozo mouna, ah, bato nyo somba apresia kayo, mè na katina yo, mo te mama be, na katina yo, ko ton nga ba ninga, na katina yo, koukenikonobakamara mama be, pona ba ninga, bat ba ye bakate, bat bako koko, soupçonner koutoutu, t'te, parce que tu es gentil, avec tout le monde, tu parles bien, avec tout le monde, mais quand tu entres dans le bureau du chef, qu'est-ce que tu vas dire sur les autres, quand on te pose des questions sur les autres, qu'on veut prendre une décision concernant les autres, Quand tu sens que quelqu'un veut monter, quand tu sens que quelqu'un veut te dépasser, tu donnes toujours un mauvais témoignage. Tu as dit que tu as un mauvais témoignage. Tu es comme si tu étais tenté de célébrer la messe à Saint-Pierre. Extérieur. Quand tu as dit que Paul Azoub, tu as dit que Timothée. Il n'y a pas si difficile. Je ne vais pas permettre d'étudier Paul Azoub dans les derniers temps. M. Timothée, il n'y a pas d'apparence de la piété. Mais ils réuniront ce qui en fait la force. La force de la piété vient de l'intérieur. La force de la piété ne vient pas de l'extérieur. Abime à Timothée, éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi de ces gens-là. Aux autres moments, quelqu'un qui donne l'apparence de la piété. Mais il réunit ce qui en fait la force. Et dans Osée, dans Osée, la Bible dit, car j'aime la piété. J'aime la piété et non les sacrifices. J'aime la piété et non les sacrifices. C'est la connaissance de Dieu puisque les holocaustes. Aux autres moments, on a dit qu'il n'y a pas d'apparence de la piété. Il n'y a pas d'apparence de la piété. Il n'y a pas d'apparence de la piété. Mais tu ne plais pas au cœur de l'éternel. Dans Osako Bonsambeka, tu viens sacrifier. Tu viens donner à Dieu. Tu fais des sacrifices. Tu offres à Dieu. Mais si tu ne les crains pas, si tu ne les respectes pas, si tu ne marches pas de manière pieuse, si dans ton intérieur, tu n'as jamais été influencé par la vie de Christ, Dieu n'agrée pas tes sacrifices. Il n'aime pas les sacrifices. Il aime la piété. Les sacrifices, on ne les fait pas à l'intérieur. Les sacrifices sont vus. Les gens, soyons dans le contexte de ce texte de Osée. Comment les sacrifices se faisaient? C'était aussi au vu de tout le monde. Tu amènes ton animal. Tu offres à Dieu. Vous voyez? Les gens servent, ils voient. Le sacrificateur, c'est lui qui offre. Ils voient comment tu les fais. Ça, c'est l'extérieur. C'est ce que les gens voient. Dieu dit ce que j'aime. Ce n'est pas ce que les gens voient sans que cela vienne de l'intérieur. J'aime la piété. Si tu offres des sacrifices en étant un homme pieux, si tu offres des sacrifices dans la piété, ça, j'aime. Ça, j'aime. Vous voyez? Donc, la piété n'est pas liée à l'extérieur seulement ou exclusivement à l'extérieur. Non. La piété est liée à l'intérieur. Et cet intérieur doit influencer l'extérieur. La piété n'est pas... Retenez encore ceci, c'est que la piété n'est pas... La piété n'est pas l'appartenance à une religion. Il y a des gens qui ne vivent la piété que dans le cadre d'une assemblée, qui est dans le cadre d'une confession, qui est à l'église. Sa piété, c'est à l'église. C'est dans sa confession. Ce n'est pas quand il est seul. Ce n'est même pas dans sa famille. Ce n'est pas dans son quartier. C'est seulement à l'église. Non. La piété n'est pas l'appartenance à une religion et à une confession. Il y a des gens qui, à l'intérieur, ils n'ont jamais changé. À l'intérieur, pas du tout influencés, pas du tout impactés par la vie de Christ. Mais c'est un religieux. Lui, où il obéit à tous les sacrements, où il les change, champion, il ne manque jamais à la messe. Il est toujours à la messe. Il est toujours au culte. Il ne manque jamais au culte. Il fait même la publicité de son église. Parce qu'il y en a qui pensent que faire la publicité de l'église, c'est ça la piété. Il y en a qui pensent que c'est vanter d'appartenir à une église, c'est ça la piété. Non. Ce n'est pas ça la piété. Parce que, vous savez, disons-le, il y a des gens qui tirent un certain honneur, un certain honneur, un privilège, entre guillemets, d'appartenir à une église, d'appartenir à une confession. Moi, je prie, je suis catholique. Je suis catholique depuis mon enfance. Moi, je suis catholique pratiquant. Moi, je suis protestant. Oui, oui, moi, je suis protestant. Non, moi, c'est au centenaire que j'ai prie. Oui, oui, moi, c'est au centenaire. Moi, je suis du centre missionnaire Philadelphie. Moi, je suis de la cité Bethel. C'est bien. Ce n'est pas mauvais d'être catholique, d'être protestant, d'être de Philadelphie, d'être à part du salut, d'être, je ne sais, des filles. Ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas ça, la piété. Quand tu te vantes d'être catholique, parce que tu t'attaches, tu penses que c'est le prestige de la grande église catholique, c'est ça, la piété. Non. Quand tu te vantes d'être protestant, moi, je suis protestant. Je suis né protestant. D'ailleurs, mes études, je ne les ai faites que dans les écoles protestantes. J'ai été à Chaoumba. Après Chaoumba, je suis allé à l'UPC. C'est là que j'ai obtenu mon diplôme. D'ailleurs, je suis même assistant à l'UPC. C'est bien tout ça. Mais ce n'est pas ça, la piété. Si au-dedans de toi, tu n'as jamais changé, tu donnes l'apparence de la piété, mais tu réunis. C'est ce qui en fait la force. Ce n'est pas parce que tu appartiens à une église qu'il y a une griffe comme quelqu'un qui aime à l'église. Ici, chez nous, à Kinshasa, nous avons des églises qui sont comme des griffes. Vous savez, quand quelqu'un porte... Tu es habillé comment? Moi, je suis habillé en Versace. Oh, mais tu es habillé en Versace. Oui, c'est un habit qui coûte cher. Tu es habillé comment? Ça, c'est du J3. Ça, c'est du J3. Et tu es habillé comment? Moi, je suis habillé en Dolce Gababa ou Dolce Gabana parce qu'on m'a dit qu'il y a aussi des Dolce Gababa maintenant. Moi, je suis habillé en Dolce. Vous voyez, tu as une griffe. Ça donne un certain honneur. Maintenant, il y a des gens qui font de leurs églises comme des habits comme ça. Un mauvais au-dedans de lui, il n'a jamais changé. Au bon, on a été dans le cas de Sinaïo. Mon thème, on a changé. Moi, je suis né à la borne. C'est là que j'ai reçu Jésus. Moi, j'ai été baptisé par le pasteur Verneau. Oui, oui, moi, j'étais baptisé par Verneau. Ce n'est pas parce que tu as été baptisé par Verneau que tu iras au ciel. Ça, c'est donner l'apparence de la piété. Mais tu réunis ce qui en fait la force. Au-dedans de toi, est-ce que tu as changé? Est-ce que tu as changé au-dedans de toi? Donc, la piété, ce n'est pas l'appartenance à une religion, à une confession, à une église. Non. Tu peux donner cette apparence parce que tu vas à l'église. Maintenant, tu n'as pas changé. Non. Ça, ce n'est pas la piété. La piété, ce n'est pas plaire aux hommes. Mettez non ça aussi. La piété, ce n'est pas chercher à plaire aux hommes. Non. La piété, ce n'est pas ça. C'est pour la consommation extérieure, comme on le dit en français. Tu le fais pour la consommation extérieure. Voilà pour les hommes. Pour les hommes. Parce qu'il y a certaines décisions que les politiques prennent. Ce n'est pas qu'il est convaincu du bien fondé de cette décision. Non. Il peut prendre une telle décision juste pour la consommation extérieure. Je donne un exemple. parce qu'en politique, il y a la symbolique des actes qui compte aussi. C'est une parenthèse que j'ouvre. Donc, une autorité politique peut prendre une décision comme ça. Je donne un exemple. Par exemple, il dit on réduit le salaire du président. Le salaire du président. Le président dit je réduis mon salaire. Je donne un exemple. Le président a probablement un salaire de 50 000 dollars. Le président dit j'ai réduit de moitié mon salaire. mon peuple souffre. Je ne vais pas continuer à toucher autant. La moitié de mon salaire je vais déverser ça par exemple dans telle action sociale. Vous voyez ? 50 000 dollars vous coupez 25 000 ça ne va pas impacter la vie de plus de 80 millions de gens. Mais sur le plan de la symbolique quand le président dit ça il y a des gens qui vont être impressionnés oh c'est quand même ça m'aime bien. Il est fait pour monter en opinion pour avoir la sympathie des gens mais garde beaucoup d'autres avantages. Vous voyez ? Ça compte aussi en politique. Un député peut vous dire mon salaire j'y divise en deux je vais donner autant, autant, autant mais d'autres avantages il garde. Ce sont des exemples que je donne. Vous voyez ? Alors la piété ce n'est pas de chercher à plaire aux gens comme on le ferait en politique sans en être convaincu. non la piété la piété en réalité c'est quoi ? C'est chercher à plaire à Dieu. Alléluia C'est chercher à plaire à Dieu l'éterre La piété c'est chercher J'ai à plaire d'abord à Dieu Les hommes, les humains Peuvent être mécontents de ce que j'ai fait Ils peuvent être déçus De la décision que j'ai prise Mais si c'est une décision qui plaît à mon Dieu Je reste, je garde cette décision Alléluia Ton père peut te dire Je suis déçu Comment tu peux aller dans ces binzambis Comment tu peux venir me parler de Dieu Non, ces histoires-là, ça n'a jamais existé dans notre famille Non, chez nous, c'est la science C'est la science chez nous Les dieux-là, ça n'existait pas Il y a comme quelqu'un qui disait Pour moi, Dieu, c'est la science Le seul Dieu, c'est la science Vos histoires-là, ce sont des histoires fabriquées de toutes pièces Dieu n'existait pas Wow, Dieu est là Donc, quand toi tu décides de suivre Jésus Tu peux déplaire à tes parents Qui ne connaissent pas Dieu Tu peux déplaire à tes frères et à tes soeurs Qui ne connaissent pas Dieu Mais parce que toi, tu dois plaire d'abord à Dieu Tu dois maintenir ta décision C'est ça la piété Je maintiens ma décision Pour plaire à Dieu Pour plaire à Dieu Quel que soit ce qui peut arriver Je maintiens ma décision Comment toi, un aussi grand professeur d'université Tu enseignes à l'Uniquine Tu enseignes à l'UPC Tu enseignes à l'Université de l'Afrique du Sud Tu enseignes même à Sorbonne Mais tu es un grand prof Tu es l'incarnation de la science Mais comment tu peux te rabaisser dans ces histoires de Dieu Comment tu peux nous parler de Jésus Non, mais je ne peux pas comprendre ça Prof, est-ce que c'est toujours toi, prof ? Comment tu t'es laissé embobiner par ces histoires de Dieu ? Oui, ils vont être déçus Tes assistants vont être déçus Tes collègues professeurs vont être déçus Mais comment un aussi grand prof Dans ces histoires-là de Jésus Oui, il vaut mieux décevoir les hommes Et plaire à Dieu C'est ça la piété Tu peux décevoir les hommes Mais tu plais à Dieu Tu maintiens la bonne décision La piété, c'est encore quoi ? La piété C'est mettre sa foi en Dieu Croire en son fils Jésus-Christ Et marcher selon sa volonté révélée dans sa parole La piété Il y a beaucoup de définitions On va y aller, Molo Si on n'épuise pas tout aujourd'hui Nous allons poursuivre La piété, c'est la soumission à la volonté de Dieu La piété, c'est encore quoi ? Oh, ça j'aime La piété, c'est l'attachement à Dieu C'est l'attachement à Dieu La piété La piété L'attachement à Dieu C'est ça la piété Allons-y par des exemples Vous savez quand on dit Quelqu'un fait preuve de beaucoup d'attachement Vis-à-vis de quelqu'un d'autre Dans nos familles même, ça existe Vous allez voir Vous avez des oncles Vous avez des tantes Vous êtes nés peut-être à 4, à 5 ou à 10 Mais parmi vous les enfants Vous allez voir que vous avez un oncle L'oncle vous aime Vous aussi vous aimez votre oncle Ou votre tante là vous aime Vous l'aimez aussi Mais parmi vous, il peut y avoir un enfant Qui semble aimer un peu plus la tante que vous Qui semble aimer l'oncle un peu plus que vous Et l'oncle semble l'aimer plus que vous aussi C'est-à-dire, je veux simplement dire Qu'il y a un attachement prononcé Un attachement un peu plus vif Entre l'oncle et son neveu là L'oncle a beaucoup de neveux Mais comme on a Moi, on a Il est très attaché à l'oncle Sauf que même dans les vacances Il n'y a pas de congé et pas de nôtre Il n'y a pas de congé Il n'y a pas de congé Mais il est tellement Qu'il est très attaché à l'oncle Ceux qui m'a dit Il n'y a pas de congé par l'oncle Je vais vous donner un exemple Par exemple, l'oncle Avant d'aller à Kassavoubou Moi, je suis né à Kassavoubou Je donne l'exemple de ma commune natale L'oncle avant d'aller à Kassavoubou Là où moi, je suis né Si l'oncle, 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 on a dans mon fleuri Un des quartiers upé de Kinshasa Si l'oncle, 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 l'oncle qui a fait Parce que l'oncle, 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 l'oncle Il ne s'ennuie pas Mais l'oncle, 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 l'oncle d'allure Mais moi, je suis attaché à son oncle Je vais aller chez l'oncle tel Je vais aller en congé là-bas Oui, même s'il y a beaucoup trop de délestage chez lui Je vais quand même aller là-bas Parce que cet enfant est attaché à son oncle Il y a un attachement à son oncle La piété, c'est l'attachement à Dieu Être attaché à Dieu C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il y a un bon lingou qui est prononcé Et pas un zambé Qu'il y a un zambé sans intérêt Qu'il y a un zambé non pas parce qu'il y a un zambé C'est vrai, ça c'est une évidence Qu'il y a un changement Tu es attaché à ton Dieu Alléluia Quand tu es attaché à quelqu'un Tu vas t'intéresser à tout ce qui concerne cet homme-là Quand tu es attaché à quelqu'un Quand tu apprends que cet homme à qui je suis très attaché Est éprouvé A perdu un membre de sa famille Même si toi, tu habites Kassavoubou Mais le deuil est organisé à Mikonga La distance, tu ne verras pas la distance Parce que tu es attaché à cette personne Là tu dis, je vais aller assister mon ami Je vais assister mon oncle Je vais assister telle personne Parce que tu es attaché à cette personne-là Tu vas prendre ton taxi de Kassavoubou Ton taxi-bus de Kassavoubou Si tu vas t'écouter 5000 ou 6000 fonds de transport Pour arriver à Mikonga Tu vas arriver là-bas Parce que tu es attaché à lui La piété C'est l'attachement à Dieu Tu es attaché à Dieu Tu es intéressé Par ce qui concerne Dieu Osew mon Ma kambo et tali nzambé Yo osa intéressé Nango Sokbalobutou Kendeko evangélise Ouko moun ango Kylote Ouko boyate Ngo sa Baporte à porte Voilà moi j'aime pas Nga Karte Wanda bat bazara Bataba Ben compréhension Touro Kendeko evangélise Non Si tu es attaché à Dieu Tu vas le faire Oui Tu es attaché à Dieu Ce qui concerne Dieu te concerne. Il y a une opération à l'église. On doit faire ceci pour Dieu. On doit faire ceci pour Dieu. On doit préparer telle activité pour Dieu. Si tu es attaché à Dieu, si tu es pieux, si tu es pieuse, attaché à ton Dieu, tu ne vas pas rester en marge de ce qui s'est fait pour Dieu. Tu vas participer, être attaché à Dieu. La piété, c'est vénérer Dieu. C'est respecter Dieu. C'est la vénération. C'est le respect vis-à-vis de Dieu. C'est ça aussi la piété. Qu'on respecte nous. Qu'on respecte nous. Qu'on respecte nous. Mais quand on dit c'est sacré. C'est ça aussi la piété. C'est la vénération. Le respect. Le respect. Il y a quelqu'un qui me disait hier, me donnant le témoignage concernant un chef d'État en Afrique. bon, maintenant, il n'est plus président. C'est un ancien président dans son pays. Il y a quelqu'un qui me donnait un témoignage. On parlait des chefs d'État quand les gens disent non, est-ce qu'il est vraiment possible d'être président de la République et de ne pas toucher aux fétiches et tout ça. Il y a quelqu'un qui dit non. Ce président-là, j'ai toujours appris qu'il n'a jamais touché aux fétiches. Même si dans son entourage, il y avait certaines personnes qui avaient touché aux fétiches. Mais lui, on dit qu'il était très attaché à Dieu. Il a même donné sa confession. Ce président-là, il a dit, si je n'oublie, qu'il était protestant, je crois. Il était dans une des communautés protestantes dans son pays. Il dit non, 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 lui, c'est un protestant. Sa communauté, d'ailleurs, c'est ça. Alors, il donne cette témoignage. Il dit, j'ai appris de ce président-là qu'un jour, il était à table avec certains de ses collaborateurs qui, un, n'étaient pas attachés à Dieu. Tu vois, comme des gens qui pensent que quand on a le pouvoir, quand on a l'argent, on s'en fout de Dieu. Quand tu es général, tu es ministre, tu es conseiller à la présidence, quand tu peux prendre ton téléphone, tu appelles le président de la République, tu as l'impression que Dieu n'existait plus. Tout ce qui concerne Dieu, tu penses que c'est pour les pauvres, c'est pour les gens qui n'ont pas étudié. Ils étaient à table avec le président. Pardon. Alors, eux, ils ont commencé à parler en mal des choses de Dieu. en mal des églises. Jusqu'à ce que quelqu'un a même parlé directement en mal de Jésus-Christ. l'homme a dit, tant que le président de la République, le président de la République, dans ton ferme, il dit, s'il vous plaît, arrêtez de blasphémer à ma table. Arrêtez de blasphémer à ma table. president de la République, le président de la République, состояниi ? Eh bien, il n'a pas tapé de blasphémer à ma table. Il n'a pas eu à ce que, vous pouvez permettre à ce que vous risky Zwef, en vous dire, il ne s'agit du tout à l'autre. Il leuricles d'avoir eu à ce que par exemple et vers ta lumière, grâce aux humaines du risque! Alors il devait se rendre dans une des provinces Yambokanae, un de ses collaborateurs à Ebissie Mokondi, quand vous allez arriver là-bas, dans ce village-là, il y a un grand sorcier, il y a un grand sorcier, il ne faut même pas serrer sa main, ne serre pas la main de ce sorcier-là, c'est vraiment un grand sorcier, Monsieur le Président, quand vous allez arriver, il ne va pas parler seulement comme ça, ne serrez pas sa main. Ce président-là a tous les collaborateurs à Ebissie Mokondi, c'est un grand sorcier, oui, c'est un grand sorcier, il est d'où ? Non, il est de tel village, donc lui, il est le grand sorcier de ce village-là, oui, là-bas, dans ce coin-là du pays, c'est lui le grand sorcier. « Bon, maintenant, moi, je suis qui ? » « Ah, mais, vous, vous êtes le président ? » « Ah, je suis le président, je suis le président de qui, des présidents de quoi ? » « Ah, mais vous êtes le président de la République, de tous les Congolais ? » « Ah, mais, ah ! » « Ah, vous voulez lui dire, lui, il est sorcier dans son village-là, mais moi, je suis son président. » « Ça dit, non, non, mon continent, je suis investi d'un pouvoir sur lui. » Et quand ils sont allés dans ces villages-là, ce président africain n'a pas hésité. Il a serré la main à ces sorciers-là, à Simbe Naloboko, puis à s'allier de l'autre côté. Alléluia. Parce que ces présidents-là ont dit que c'est un homme attaché à Dieu. C'est un homme qui révérait le Seigneur, qui avait du respect pour la Makamona Nzambé. Il est donc possible d'être président de la République et d'être un fervent chrétien, de craindre le Seigneur. Il est possible d'être ministre, d'être professeur, d'être riche, très riche, d'être millionnaire, milliardaire. Non pas en francs congolais, parce qu'il y en a beaucoup maintenant de millionnaires en francs. Non, je parle des millionnaires et des milliardaires en dollars, en euros. Il est possible d'avoir autant d'argent, mais de respecter le Seigneur, d'avoir autant d'argent, de s'agénuer devant Jésus, de reconnaître Seigneur. Ce que je suis, c'est toi. Ce que j'ai, c'est toi. Le respect vis-à-vis de Dieu. C'est ça la piété. C'est ça aussi la piété. Alléluia. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Rétenez que la piété n'est pas liée à l'extérieur. C'est à l'intérieur qui doit influencer l'extérieur. La piété n'est pas liée à l'appartenance à une religion ou à une église. La piété, ce n'est pas plaire aux hommes, mais c'est plutôt plaire à Dieu. La piété, c'est la foi en Dieu. La piété, c'est le respect vis-à-vis de Dieu. C'est la révérence, la soumission à Dieu. C'est l'attachement à Dieu. Je suis Patrick Mpezo Zanetti du CEP, le Centre Évangélique Parousia. Je viens vous rappeler notre opération LCD. LCD, lieu de culte pour Dieu. Un lieu de culte pour notre Dieu. Nous avons lancé dernièrement un appel à contribution. Un appel pour que nous puissions tous participer à cette œuvre. Cette œuvre d'évangélisation, cette œuvre d'édification des âmes. Si le Seigneur vous met à cœur, n'oubliez pas, n'hésitez pas de nous contacter aux adresses et numéros qui sont mentionnés pour donner votre contribution. Depuis que nous avons lancé cet appel, il y a des bien-aimés qui ont réagi, je dois le dire. Il y a des bien-aimés qui sont en Occident, certains à Kinshasa et d'autres en dehors de Kinshasa. Il y en a qui ont promis de donner. Il y en a qui ont déjà commencé à donner. Je me souviens encore de cette maman qui nous a donné sa contribution pour que nous puissions acheter des chaises. Je me souviens encore de ce bien-aimé qui est à Kisangani, qui a donné sa contribution pour l'avancement de cette œuvre. Si on achète une chaise, une âme se met sur cette chaise, une âme est édifiée. Si vous donnez votre contribution, nous approchons quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui n'a jamais entendu parler de l'Évangile ou qui a déjà entendu parler de l'Évangile mais qui ne s'est jamais converti et que cette âme s'est convertie. Parce que vous, vous avez contribué à cette œuvre, le ciel sera dans la joie et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. On a besoin d'argent, on a besoin aussi de matériel. Et j'ai pris que le Seigneur puisse honorer votre engagement, qu'il vous bénisse afin que vous puissiez aussi bénir son œuvre. Que Dieu vous bénisse.